Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les dés sans jeter une émission de jeu de rôle où ce sont les dés les maîtres de la destinée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 là vous voyez que toute cette partie plus profondément enfoncée est plongée dans l'obscurité avec seulement les torches et des lanternes qui sont allumées à droite à gauche pour éclairer le chemin donc tu fais tout le temps nuit chez eux au final oui tout le temps nuit au final vous progressez jusqu'à arriver dans un quartier qui semble être un peu moins habité pas pour autant désaffecté pas pour autant craignose si je puis dire mais vous sentez que la population est un peu moins concentrée un peu moins présente mais vous ne savez pas exactement si vous êtes dans le quartier des Lugues d'Or encore ou pas est-ce qu'on voit des noms de rue ? oui il y a des noms de rue tout à fait on n'avait pas encore croisé la rue des Nacres ok Pawen, renifle le papier il n'y a pas un arrêt de bus avec un peu des rues alors tu fais renifler le papier à Pawen il est complètement perdu moi je serais d'avis de demander mon chemin tout simplement si quelqu'un connait la rue des Nacres ça doit quand même se trouver moi j'essaye d'interpeller un nain qui passe par là s'il peut m'indiquer le chemin ok tu lui demandes à un nain s'il connait la rue des Nacres et tu comprends assez vite qu'effectivement tu as l'air d'être dans le bon quartier puisqu'il t'indique une direction un peu plus loin une route sur la droite puis à gauche puis trois fois à droite puis deux fois à gauche vous revenez en arrière je vais te demander à quelqu'un d'autre vous descendez jusqu'à vie je crois qu'il y avait un truc impossible comme ça vous suivez donc cette direction vous arrivez effectivement dans la rue des Nacres et en suivant l'adresse qui vous a été donnée vous... cette adresse vous mène à une maison qui semble abandonnée depuis longtemps dont les volets tombent en lambeaux et où des signes de trânes ont été peints grossièrement comme pour tenter de conjurer un mauvais sort la maison avait l'air reposante une petite maison à étage modeste mais de construction solide que les années ont quelque peu maltraité à l'entrée sur ce qui peut être associé à une boîte pour le courrier sont écrits les noms de Talrin et Guilmar encore un G mais c'est pas Guernic je disais est-ce qu'il y a des nains qui se promènent dans le coin ou pas où c'est désert la rue au moment où vous y êtes non il n'y a pas de il n'y a personne dans la rue ok on peut pas demander d'info et on est au bon numéro on est sûr oui il n'y a pas de bis vous êtes bien au bon numéro non à côté c'est d'autres numéros eh ben bon hop alors oui ça ça peut tout à fait rien de magique rien de magique je le sens bah c'était je pense un mauvais sort suite à la la perte après il a dit c'est de la c'est de la superstition c'est de la superstition plutôt effectivement les gens ont tendance ça peut arriver à vouloir tenter d'exorciser par eux-mêmes en faisant en mettant ce genre de symbole sacré en se disant que ça peut repousser les mauvais esprits etc et l'état d'esprit de mon petit Pawen il se sent comment Pawen il est il est troublé par le fait qu'il soit en grande partie dans le noir sous terre il voit un peu mais ça reste qu'il est sous terre et c'est quelque chose dont il a pas l'habitude et ça a l'air de le perturber un peu mais quelque part dans les monts courts il y a la lumière du jour quand même ouais voilà c'est un peu plus facile effectivement pour lui de s'y retrouver dans les monts courts là il est un peu perturbé il sait pas trop à quel moment de la journée on est en gros mais à part ça en dehors de ça il a pas l'air d'être plus perturbé que ça par la maison en elle même ok bah rentrons vous vous approchez et vous voyez que la porte d'entrée est verrouillée ça fait très longtemps que j'ai pas sorti mes petits outils es-tu rouillée ou pas c'est le moment c'est escamotage c'est ça non c'est sabotage sabotage je me trompe toujours entre les deux j'ai toujours envie de piquer des trucs escamotage c'est pour faire les poches 18 tu sens que la serrure est quelque peu rouillée un peu un peu grippée ça fait longtemps qu'il y a rien qui a tourné dedans donc tu galères un petit peu tu dois gratter un endroit pour pouvoir libérer un petit peu le mécanisme mais tu parviens à activer le mécanisme et à ouvrir la porte en tout cas les gens sont pas partis avec précipitation vu qu'ils ont refermé à clé en partant je fais des lumières d'ensemble pour qu'on y voit vous êtes dans une maison qui où tout a été éteint vous avez une petite bougie à côté de vous que vous allumez pour au moins voir au niveau de l'entrée et vous découvrez un salon avec des escaliers directement sur la gauche une cheminée à droite avec des fauteuils plutôt usés par le temps mais qui ont l'air d'être confortables et effectivement au sol une tâche sur le tapis et sur le fauteuil une tâche de sang assez importante et séchée depuis très longtemps je disais je fais des lumières dansantes pour que ça propage un peu et qu'on voit mieux qu'on voit vraiment mieux la pièce qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce il y a un chat c'est pas vrai ah oui il y a un gros splash effectivement oui on peut peut-être appuyer sur les interrupteurs s'il y a encore de l'électricité alors pour le coup là il ne fonctionne pas à l'énergie c'est plutôt des bougies et des lampes à huile ouais les lumières d'ensemble je peux leur faire parcourir un peu toute la pièce là vous devez y voir un peu plus clair c'est mieux il y a un canapé c'est un petit peu mieux donc apparemment il y a eu un l'information que nous a donnée le sénateur c'est qu'il y avait eu un contre-maître et une autre personne et une ingénieure qui avait été tuée ingénieure en chef et contre-maître mais on sait pas s'ils ont été tués genre par exemple chez eux ou s'ils avaient été tués à la mine il nous a pas donné cette info quoi non il a pas donné l'info juste qu'ils ont été tués à priori ils ont peut-être été tués ici est-ce qu'on voit des cadres des photos ouais il y a quelques cadres effectivement alors c'est pas des photos c'est plutôt des peintures oui des iconographies vous avez des peintures d'une naine aux cheveux légèrement enfin blond mais avec des reflets légèrement roux et un nain entièrement blond ok papa il y en a beaucoup pendant qu'on fait ça je voudrais juste appeler Magdalene pour lui demander un truc ah potentiellement est-ce que je voulais demander est-ce qu'elle sait si c'est possible d'entrer en contact avec un esprit potentiellement qui serait mort ici alors elle te dit quand le corps l'âme peut rester là mais est-ce qu'il y a un autre moyen parce que là j'ai pas d'âme à portée de main écoute elle te dit que de ce qu'elle perçoit dans cet endroit les âmes qui ont été libérées ici l'ont été depuis beaucoup trop longtemps d'accord ok je m'en doutais mais c'était si jamais il y avait les moyens de communiquer ou quoi ok très bien mais n'hésite pas à intervenir si tu as des idées à un moment donné je suis là pour t'écouter et pas que pendant mon sommeil c'est pas dans ce lieu qu'on a la capacité de voir ce qui s'est passé à cet endroit là dans le passé non c'est mon sœur Zwick salut alors si vous aviez été un des des devins d'un niveau très élevé vous auriez été capable de le faire on est pas devant malheureusement et on n'est pas de niveau très élevé non les critères ne sont pas là bon bah on va devoir faire alors vous avez des portes vous pouvez prendre les portes explorer voilà moi je suis t'es ouvert alors je vous invite à le faire progressivement et un peu tous ensemble mais pas trop vite que je puisse quand même vous donner les descriptions au fur et à mesure vous n'avez qu'à cliquer sur les portes normalement et les ouvrir vous pouvez les ouvrir allez à gauche alors la porte à gauche c'est tout simplement ce qui ressemble à une salle de bain effectivement il y avait un un bassin pour pouvoir se se baigner une étagère avec des serviettes un petit lavabo et des latrines PRS à droite à droite à droite c'est ce qui semble être une salle à manger une salle à manger avec effectivement un vaissellier qui est là et ici un de de cave avec des des bouteilles etc je serais que de voir si c'est dans le vaissellier si les les couverts sont marqués tu sais genre Uldwenor ou quelque chose comme ça genre le sceau de la famille lance-moi un des 20 d'ailleurs t'as un sigle de famille t'as un symbole de famille bah je veux voir je vais découvrir ah tu sais pas t'as jamais même ton oncle ou quoi il n'y a pas de non ouais je ne serais pas dire exactement mais ton oncle c'est un Uldwenor quand même ou c'est pas un Uldwenor les couverts ne sont pas marqués ok et mon oncle c'est un Uldwenor ouais il s'appelle machin c'est quoi Tram non Tram l'Uldwenor Tram alors je me dis d'écoute tu connais ton oncle t'as bien dû voir s'il avait un truc de famille c'est ça que je veux dire quoi de ce que tu sais ton oncle en tout cas si ça peut te donner une indication et ton oncle par ta mère ok donc il a pas ok donc ici c'est le frère ce serait le frère de Talrin ouais ce serait le frère et donc c'était elle la Uldwenor et pas forcément ce père ou ils prennent le nom chez les nains quand même non le nom c'est pas forcément lié au père ou à la mère effectivement alors là en l'occurrence tu as raison c'est par c'est par Talrin que le nom est passé ça veut dire que Talrin c'est ta mère révélation probablement on ne sait pas le MJ nous donne des informations ça fuit on ouvrir la porte tout à fait Gun Gurnek c'est pas forcément ton père ça serait à la place Gunmar la cuisine effectivement donc avec un comment un poil au milieu une table de travail à droite et un meuble de rangement à gauche et là il y avait une petite table avec un bassin et un petit un petit bac d'eau qui permettait notamment de faire la vaisselle ils sont fans des petites pièces séparées dans ton essence même une baguette oui vieille baguette qui est là depuis très longtemps et qui effectivement est dure comme pas possible il y a également un paquet ici sur le sur la planche à découper quand tu t'en approches ça dégage une odeur absolument infecte il doit y avoir des verres quand tout bouffait là depuis 30 ans j'y touche pour que j'y touche pas alors là vous revenez dans le couloir si vous prenez par là il y a une porte à gauche et la porte ici c'est le cellier effectivement un petit cellier avec une petite échelle pour pouvoir grimper et atteindre les étages les plus élevés des étagères où il y a diverses denrées des pots qui sont entassés des meules de fromage qui sont là depuis beaucoup trop longtemps et qui ont naturel outre mesure outre mesure c'est nancy doué avec les engrenages ils n'ont pas réussi à faire des étagères qui tournent au lieu de faire des échelles tout le monde n'a pas l'argent pour se payer des étagères qui tournent c'est juste des engrenages une courroie mais faut les faire c'est technique mais j'étais ingénieur c'est ce que j'allais dire il y a différents ingénieries c'est peut-être pas c'est peut-être les dégouts c'est pas trop allez ressortons de tout ça allez à l'échelle on peut pas grimper ou c'est risqué l'échelle non ça donne pas grand chose au final elle permet juste d'atteindre le haut des étagères le haut des meubles elle se déplace c'est une échelle qui se déplace pour poser le long des étagères et pouvoir grimper et vous avez effectivement un escalier qui mène à un étage c'est parti au niveau de l'étage vous arrivez sur un petit palier où il y a trois portes la porte d'en face ne présente rien en particulier à part juste une porte par contre les deux autres portes sur les côtés eux portent des noms sur les portes la porte de gauche porte le nom d'Eldebaf oh putain révélation quand je dis la porte de gauche c'est celle-ci dans haut la porte de droite porte le nom de Graham t'as un frère ni l'un ni l'autre c'est ton frère jumeau qui essaie de tout détruire c'est ton double maléfique est-ce qu'il était blond et ça fait Golden Graham il parle pas anglais pour moi j'ouvre ma chambre Goldy Graham je suis trop curieux tu ouvres ta chambre alors on va allumer la lumière dans ta chambre tu découvres une petite chambre d'enfant qui n'a pas été rangée depuis très très longtemps et quand tu rentres à droite tu as directement un meuble de rangement notamment tu avais tes vêtements sur lesquels il y a de poser un petit marteau en bois et un petit marteau en métal avec lesquels apparemment t'aimais bien taper un peu partout et on voit des coups de marteau sur les autres meubles oui potentiellement il y a des coups de marteau sur les autres meubles et puis il y a aussi alors une petite piste à dés avec des dés dedans que tu pouvais t'amuser à lancer et il y a là une petite statue décorative en forme d'un espèce d'oiseau majestueux avec plein de couleurs qui est très jolie à regarder en progressant dans cette pièce vous faites un peu attention puisqu'il y a l'air d'y avoir des espèces de petites figurines un peu partout par terre donc il a laissé des figurines en forme de de dieux ou de héros traînés un peu partout par terre et il y a un coffre à côté de toi qui était ton coffre à jouets mais qui n'a pas été rangé non plus depuis un moment là tu as une petite table avec notamment donc certaines figurines encore dessus c'est des figurines en pierre ou en bois selon lesquelles avec lesquelles tu jouais donc faites attention à ne pas marcher dessus ça fait mal et il y a une petite une petite pardon maison de petite maison de poupées sur la table de chevet il y a un petit sphinx en pierre décoratif et également un un jeu pour enfants qui sert où en fait tu dois mettre des formes dans des formes et les mettre en association avec des couleurs je l'ai jamais fini c'était comme le rediscube mais de baf pas que j'en ai pas les capacités c'est que ça m'intéressait pas voilà c'est tout toutes les nuits allez pourquoi ça marche pas très bien et ben parfait alors j'ai juste une question mais c'est un peu hors peut-être non on vaudrait mieux pas que j'en parle avec c'est plus en juste peut-être c'est plus que avec Aurélien je ne parle de rien on va continuer l'exploration de la maison peut-être que j'aurai ma réponse de moi même on peut chercher dans la table de chevet oui il n'y a pas grand chose dans la table de chevet il y avait encore des jouets entassés non t'avais pas l'âge pour les magazines tu étais vraiment très jeune c'est ce que c'est ce que vous voyez d'ailleurs au niveau du lit il n'y a pas de chaussettes qui traînent non les vêtements étaient plutôt bien rangés j'avais j'avais ma mère ou mon père qui me peut récupérer c'est chaud quand même pour le futur mini de baff t'aurais un frère t'aurais un frère et tu t'aurais pas que t'as un frère c'est pas trop l'état de conservation du truc non mais laissons tout ça en place je sais pas est-ce que ça m'évoque est-ce que j'ai des flashbacks ou des choses comme ça qui me reviennent tu revois t'as une affinité avec certains jouets avec lesquels potentiellement tu te revois avoir joué effectivement c'est des trucs avec lesquels tu te revois donc ça réactive certaines zones de ton cerveau qui n'avaient pas été activées depuis très longtemps je vais peut-être me souvenir d'autres trucs peut-être qu'il revoit le visage de ses parents est-ce que tu te vois jouer avec ton crème pas encore mais allons voir sa chambre je suis curieux Graham moi je lui pique son oiseau coloré quoi bah tu l'as pas pris en sortant je te l'apprend il a l'air joli mais enfin de baffe tu as ouvert donc la chambre de ton frère Graham et effectivement maintenant que tu revois ce nom tu parais évident peut-être que tu as un frère qui s'appelle Graham un grand frère usagé de de près d'une dizaine d'années qui en un ça se voit pas trop tu vois avait un intérêt notamment pour pour le minage puisque sur la table juste à côté de l'entrée sur cette table là vous voyez un matériel de minage qui a été posé comme quelqu'un qui rentre après bonne journée et qui pose ses affaires il y a une pioche et il y a un casque avec vous savez une petite lanterne sur le devant un casque bien solide et sur le meuble de rangement de ton frère il y a déjà des casques qui évoquent potentiellement un intérêt également pour la forge et diverses pierres qui sont posées en exposition pour ce pour ce meuble dont une géode notamment qui a été ouverte elle est vachement belle j'ai trop envie d'aller prendre ici et il y a là une petite une petite étagère avec des livres je m'intéresse aux livres ça a l'air d'être des romans de de ceux que peuvent lire un adolescent des romans effectivement d'aventure peut-être certains romans légèrement à l'eau de rose même si ton frère ne les aurait certainement pas assumés ok regarde les noms des personnages ça se trouve il aura pu prendre un nom d'emprunt qui correspond au nom des romans c'est pas d'être ouais j'ai en train de donner une idée ça me donne des idées moi je fouille la table de chevet c'est ce que j'aurais fait dans la table de chevet il y a un livre qui semble avoir été commencé il y a fort longtemps vu la couche de poussière qu'il y a dessus et il y a un marque-page à peu près à la moitié du livre je regarde juste par curiosité au marque-page s'il y a quelque chose d'inscrit il y a une marque-page c'est un truc en particulier ou c'est un marque-page qui est un marque-page c'est un marque-page qui est un marque-page et rien de particulier véritablement à l'endroit où le livre a été arrêté ok dernière chambre rien de plus pour ici je dirais la dernière chambre en revanche elle est verrouillée à ton tour ma liable enfin on peut aussi défoncer les portes parce qu'elle est dans l'état dans laquelle est la maison un peu de respect oh ça va c'est qu'une porte on oise de tout faire écrouler enfin on parvient à ouvrir j'ai pas perdu la main ouais c'est clair découvrez la chambre parentale avec un un grand lit avec des livres qui étaient posés sur les sur les tables de chevet vous avez là un meuble de rangement avec notamment une corne de bouquetin qui rappelle quelques souvenirs tu en rappelles quelques souvenirs elle le baffe rappelle régulièrement vouloir la saisir quand tu étais dans les bras de ta mère c'est ça qu'il a bu dans la corne et tu as là un petit parfum également ah ok j'ai demandé ce que c'était cette fiole un parfum il est peut-être un peu passé un peu plus au nord il y a un miroir je vois oui non c'est pas un miroir c'est une brosse ah ok un peu plus au nord tu vous voyez que il y a un bureau de travail avec une balance et des poids et de quoi écrire et sur la droite là vous voyez un certain nombre de registres qui semblent indiquer des diverses comptes rendus de travaux dans les dans les mines des indications spécifiques etc et là il y a un un étui à cartes qui est par terre est-ce qu'il y a des cartes dedans ? non il n'y a pas de cartes faites moi un jet de perception 14 25 25 pour Mayal très bien Mayal tu balades un peu dans cette chambre et tu passes à un moment donné au niveau du pied du lit et tu sens que la lame de plancher à cet endroit là semble être un peu plus mobile que les autres je tape un peu du pied pour voir si c'est creux ça a l'air d'être creux effectivement et tu vois assez rapidement qu'en fait tu peux soulever la lame qui était quand même bien ajustée pour qu'on la voit pas trop dépasser et tu découvres une petite cache et dans cette cache tu trouves un registre un peu comme les autres que tu voyais sauf que celui-ci semble être le dernier en termes de date qui correspond à quelle date à peu près il y a 26 27 ans à peu près et sur la période du printemps potentiellement à partir du moment où El Debaf a quitté avant leur mort déjà ouais tu vois des dates des emplacements qui sont notés et tu trouves également dans cette cache des plans de galerie on peut trouver des trésors je suis sûre si refaites-moi un jet de perception d'ailleurs 22 29 vous êtes El Debaf il est trop dans ses pensées là je suis pas concentré vous êtes en forme vous voyez que sur le plan correspondant à une des entrées également du registre il y a un emplacement qui est marqué où il y a le mot arcane écrit à côté stone arcane arcane stone mais la stone arcane dans cet univers mais du coup c'est pas ton oncle qui l'aurait trouvé est-ce que ton oncle il était déjà dans les moncours ou est-ce qu'il a vécu ici aussi non non mais ça dans l'histoire c'était moi qui l'avais trouvé il me l'avait gardé précieusement je crois que c'était ton oncle qui l'avait trouvé non non il me l'a volé oui c'est vrai c'était ça mais j'étais trop jeune pour me rendre compte de la valeur de ce que j'avais trouvé je pense tu vois que effectivement dans le registre il est écrit à une date précise L de baff tiré arcane et avec un emplacement qui correspond à l'emplacement la latitude la longitude sur la carte il y en a peut-être d'autres vous sentez à l'écriture il y avait comme une fébrilité de la part de la personne qui l'a écrit c'était une grosse grosse découverte je pense effectivement ils ont dû y retourner et alors est-ce que c'est pas de là qu'est parti le début de la chute ils sont tombés oui tous dans la pauvreté alors que cette pierre elle aurait pu sauver du coup toute la famille et le quartier si elle valait si cher bah ouais quelque part ton oncle en récupérant la pierre il a crompe d'année la famille est-ce qu'il y a une sale histoire il les a pas buté pour récupérer est-ce qu'il y a une sale histoire là-dessus et tout tourne autour de mon oncle depuis le début peut-être mais bon on a pour l'instant pas beaucoup d'éléments pour étayer ça pour rappel à ton mariage ton oncle il écoutait vachement ce qu'il se disait sur l'attentat mais sans plus c'est ça ouais je crois et d'autre part il était un petit peu fébrile quand il a reçu le cadeau avec la lettre quand tu as reçu la boussole je me souviens avec la lettre effectivement il était déboussolé oui oui étonné je me souviens je puis dire déconcerté qui vient un peu le ça va je sais plus il a fait un truc comme ça sans dire ça va mais voilà je crois qu'il y avait une histoire comme ça donc ouais clairement il pourrait y avoir ce truc là mais du coup pourquoi le pourquoi le complot voudrait faire accuser les Ulduénor dans ce cas là alors puisque là ça serait vraiment un Ulduénor le coupable ouais je sais pas trop parce qu'au final ça m'est quand même sur la piste je sais pas si c'est vraiment ça est-ce qu'il y a il y avait rien d'autre d'intéressant décrit dans le dans le registre parce qu'il est quand même caché donc bon ça doit sûrement être parce que non rien d'autre en particulier donc on a les coordonnées de cet emplacement de l'emplacement ça serait intéressant et on arrive à les à les comprendre comme ça moi je vois le truc alors tu peux me faire un test de connaissance exploration exploration ah je devrais être meilleur oh là là j'ai fait un 4 naturel ça fait 10 tu c'est pas que t'y arrives pas c'est que ça te prend du temps voilà t'as pas regardé ce genre de carte depuis longtemps t'as pas eu à miner depuis longtemps aussi et au bout d'un moment tu finis par t'y retrouver sachant que c'est un endroit que t'as plus forcément en tête et tu finis par te dire ok là je resitue ça part de là et effectivement à finalement voir dans quel sens il faudrait partir pour aller dans cet endroit et ça semble loin ça semble entre une demi-heure et trois quarts d'heure de marche pas si loin pour que si petit t'y sois allé et que t'aies trouvé un truc d'habitude on parle en journée alors laisse pour ça en une heure ça va moi je serais pour qu'on récupère des casques dans la chambre de ton frère et tout une pioche et elle de baffe tu t'as un petit t'as un souvenir tu viens avec tout ça ou tu te rappelles d'un truc sous l'escalier il y a un truc sous l'escalier une tâche de soin non ça c'est devant l'escalier une cachette une cachette quelque chose comme ça je vais aller voir tu reviens au rez-de-chaussée tu vas voir sous l'escalier effectivement sous l'escalier l'escalier à première vue semble plein et assez instinctivement tu arrives à trouver un petit bouton caché à l'activer et la porte s'ouvre c'est ce qu'amote tu découvres une petite une petite planque une petite cache sous l'escalier et tu y trouves une peluche et la tienne et c'est là dessus qu'on va s'arrêter pour ce soir il y a un truc caché ça y est ça commençait à faire sens dans ma tête tu vis sous l'escalier comme Harry Potter exactement je suis un sorcier je suis un boursier Harry Barry et c'est là dessus qu'on va s'arrêter pour ce soir effectivement tuer un Uldwennor Bafi Bafi ok j'ai des théories j'ai des théories au début c'est pas encore on sait pas parce que ça se trouve dans la peluche il y a plusieurs stones arcaines qui sont cachés parce qu'ils s'y seraient retournés et puis en creusant un peu tout autour ils ont trouvé un filon parce qu'il y a plusieurs stones arcaines mais j'en sais rien non mais si il y en a une potentiellement il peut y avoir un filon tu te dis voilà mais ton oncle qui a pris ton oncle il t'a pris l'arcaine il en a fait quoi ça fait que t'as beaucoup d'argent quand t'as l'arcaine à mon avis il s'est enfui avec parce qu'il s'est dit putain la moulaga et puis il y avait les parents ils étaient là non 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 laisse béton l'oncle tu nous rends le machin sauf qu'en fait il s'est barré avec et puis à mon avis il a peut-être et c'est là où là c'est beaucoup de théorie mais si ça se trouve dans la peluche il y a d'autres stones arcaines parce que les parents ils ont retrouvé d'autres et puis ils se sont dit on va les cacher parce que c'est quand même un sacrif trésor la stone arcaine c'est quand même un truc assez gros c'est comme ça ça rentre pas dans ta peluche non mais il y en a peut-être d'autres plus petites je tiens à évacuer directement là dessus c'est des perles de stone arcaine la stone arcaine il y en a qu'une normalement potentiellement il s'est battu avec eux dans le salon il les a tués et le baf était caché de tous les escaliers ce n'est pas la stone arcaine alors certes dans l'univers la pierre du seigneur des anneaux la stone arcaine il y en a qu'une la pierre du roi ou l'arcaine stone et donc du coup c'est pourquoi je demande si ça fait des trucs spéciaux cette pierre là non là c'est une pierre qui est connue sous le nom de l'arcaine voilà d'accord c'est un matériau quoi voilà ok elle est plutôt chez Rose mais voilà c'est un truc qui vaut du pognon c'est pour ça que la personne qui a alors effectivement vous ne savez pas après vous l'arcaine vous savez potentiellement que ça vaut cher parce que il y a le fait que Miss Lynn en a une autour du coup il lui a été offert comme gage d'engagement par Tromgal et qui serait celle que Eldebaft a extrait mais derrière vous ne savez pas vraiment quelle est la valeur d'une arcaine et vous ne savez pas vraiment non plus quelles peuvent être les utilisations d'une arcaine mais on ne sait pas non plus ton oncle ce qu'il était avant et ce qu'il était après arcaine il était pauvre et maintenant il est riche parce qu'avant c'était genre un grouillot et après il s'est devenu un gros riche je ne sais pas c'est quoi son boulot de base ça se trouve c'était juste un mineur de merde non pas que mineur ce soit un métier de merde mais contre maître et ingénieur c'est plus important que mineur mais surtout il a voulu la voler il s'est battu avec les parents pour la voir il s'est tué il ne s'est pas rendu compte que Eldebaft était cachée derrière l'escalier derrière la cachette quand il a entendu qu'il y avait des problèmes parce qu'il aimait se cacher dans la cachette et il l'a retrouvé il s'est dit vas-y je t'emmène avec moi t'es trop petite t'auras oublié et puis c'est moi qui t'élève parce que je ne peux pas tuer mon vieux ça se trouve c'est ton frère qui a tué tes parents après le frère oui on ne sait pas ce qu'il est devenu le frère c'est vrai qu'on ne sait pas comment c'est que l'avenir d'ailleurs le frère parce que pourquoi il serait parti avec toi ton oncle et pas avec ton frère c'est-à-dire que ton frère il y a quelque chose de spécial peut-être qu'il était en train de miner justement à ce moment-là mais ça veut dire que son frère l'aurait cherché il y aurait eu un truc ça serait bizarre moi je pense que ton frère il est louche ou il a peut-être été accusé d'avoir tué l'accusation directe on avait défini mais alors après c'est peut-être moi qui ai mal noté Droif comme son nom le nom de mon grand frère je l'avais appelé il s'appelle Droif il est doux ouais alors ça écoute c'était peut-être un nom qu'on avait défini mais que j'ai perdu donc non maintenant il s'appelle Gram je m'étais dit à un moment donné il me semble qu'on a défini un nom mais je suis un foutu de remettre la main dessus bah c'est pas grave je vais le renommer donc ça date un petit peu d'accord on l'avait noté quelque part je sais plus où bah juste dans mon compte rendu quand on avait fait un point ensemble sur les origines un peu de Droif bah écoute il s'appelle Gram tu peux changer ton nom et et moi mon autre théorie et c'est là où ça devient un peu glauque c'est que si ça se trouve tout ça effectivement c'est bien mon oncle qui a fait fomenter un peu tout ça exprès pour que je retourne justement trouver le registre qui indiquait l'emplacement où l'arcane avait été trouvé parce qu'en faisant ça là maintenant moi je flippe je me dis ça se trouve il est derrière chaque porte prêt à nous assassiner pour récupérer le registre trouver l'emplacement exact où ça avait été biné et bah continuer à s'enrichir il aurait pas été aussi fébrile quand t'as reçu la lettre à mon avis si c'était lui qui avait prévu le truc ou alors il aurait bien joué mais il avait peut-être pas prévu qu'il y avait cette lettre il avait peut-être prévu juste que l'assassin soit en fait juste le fait que l'assassin était un faux ambassadeur ça ne nous suffisait à retourner au sim de bronze finalement il y avait pas besoin d'avoir en plus un message ou quoi que ce soit ouais mais est-ce que t'aurais su que t'avais un quartier à ton nom et tout quel serait l'intérêt de ton nom de faire probablement tomber dessus quel serait l'intérêt de ton nom de faire porter les soupçons sur sa propre famille qu'est-ce que tu dis je dis quel serait l'intérêt de ton nom de faire porter les soupçons sur sa propre famille du coup il ferait des portées des soupçons sur lui-même tu vois bah je sais pas moi je pense c'est ton frère dans l'ombre c'est ton frère dans l'ombre qui veut porter qui veut porter parce que c'était piégé comme Gram aussi ça peut être bah du coup oui moi je pense que c'est ça il s'appelle tous il y a le père le fils non mais ça se trouve c'est ton frère par vengeance peut-être plus pour CS mais non effectivement c'est peut-être le frangin on va suivre dans le prochain épisode on verra et il y a un potentiel Gurnek qui sait des choses il y a lui et c'est qui Gurnek mais on sait pas qui sait par rapport aux autres Gurnek c'est l'ancien chef du clan enfin c'est un ancien administrateur des Udoué Nord ok ouais c'était ça on sait pas qui sait par rapport à ça me fait penser au nom c'est dans Dune là le chef le maître d'art Gurnek ah voilà c'est ça je me disais ça y ressemble mais j'arrivais plus à redire exactement ce mot c'est pour ça bah écoute tu ne sais pas qui est Gurnek en tout cas c'est un nom qui te parle et là ça Magdalene dans ma tête elle est en mode genre mais c'est quoi tout ce bordel où est-ce qu'on a foutu les pieds je suis tombée quoi et surtout à quel moment je récupère ma vie vous êtes encore partis dans un autre truc là et moi et moi et moi et moi on va vous laisser réfléchir jusqu'à la prochaine session qui sera annoncée d'ailleurs alors attendez c'est quand la prochaine session le 1er mai c'est le 1er mai qu'on fait ça et bah du coup rendez-vous le 1er mai pour la prochaine session live et bien merci d'avoir suivi cette session merci d'avoir suivi cet épisode on espère il vous a plu et on vous dit à très très vite pour la suite de nos aventures prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les désengeter j'espère qu'avec toutes ces théories vous allez passer un petit temps à cogiter en attendant on vous retrouve très vite commentez sur les réseaux commentez pensez effectivement à commenter liker partager et à nous suivre sur nos réseaux ainsi qu'à aller voir faire un petit tour sur les boutiques ou sur le Patreon pour nous soutenir c'est vrai merci merci donc Ibilia de m'avoir rappelé de faire mon travail ce petit détail voilà ce petit détail on vous fait des gros bisous à très très vite et bonne nuit à tous ciao bye bye merci d'avoir suivi cet épisode des désengeter nous espérons qu'il vous a plu pour nous soutenir et ne rien rater vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube liker et partager cet épisode s'il vous a plu et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon tous les liens sont dans la description prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les désengeter à la chaîne YouTube